La première mi-temps n'est pas bonne, sur les aspects défensifs, il tire à 73% de réussite, c'est ce qu'on ne voulait pas. Et en deuxième mi-temps, je trouve que c'est très bien, déjà on gagne le match. Pour vous c'est anecdotique, mais je vous assure que sur la deuxième mi-temps, pour nous c'est important de faire jeu égal face à Bourges. Et j'ai trouvé qu'on avait été défensivement plutôt cohérents et offensivement aussi. Après, on joue une équipe qui est quand même solide, qui fait tourner, qui a des jeunes. Et puis c'est surtout que les Françaises sont Elodie, Elodie et Sarah, c'est pas simple. Et puis, Ressa Coleman confirme la bonne saison qu'elle effectue dans les rangs du Bourges Basket. Non, non, c'est bien parce que je trouve qu'on aurait pu s'écrouler, on ne s'est pas écroulé. On a mis beaucoup de cœur et je trouve que basketment parlant, ce n'était pas si mal que ça. Voilà, j'ai retrouvé Antonia Delerge, j'ai retourné Mervé et Aydin. Après, ce qui me gêne un petit peu, c'est la première mi-temps de Clarins, qui fait des fautes bêtes, qui nous handicapent. Mais autrement, c'est non, non, bravo. J'ai vraiment félicité mes joueurs pour cette deuxième période. Parce que je vous assure que quand on ne gagne pas beaucoup de matchs, venir ici et avoir une réaction comme on l'a eue, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, je pense que ce soir, il faut retenir qu'on a gagné. Ce n'était pas donné. Je pense que beaucoup de monde nous parlait en nous disant « oui, ça va être facile, c'est Nantes, ils sont mal classés ». Mais on savait comment ça allait se passer, on était prêtes. Et voilà, on n'a pas réussi, je pense, à tuer le match. Mais au final, on a la victoire. Donc c'est ça, je pense qu'il faut retenir et penser au prochain et surtout progresser si on veut faire quelque chose au prochain. Le match, c'est 40 minutes. Là, je pense qu'on avait pas mal de très hauts, mais de très bas aussi. Elles ont réussi à nous faire pas mal de fois. Elles ont pas mal de fois fait des runs, elles nous ont mis des 8-0 plusieurs fois pendant le match. Donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à gommer, contrôler un peu plus le ballon aussi. On sait que le prochain match, c'est Prague. Ça va être un tout autre niveau et il faut qu'on soit prête. Et si on joue comme ça, ça va être compliqué. Donc il faut vraiment qu'on fasse un pas supplémentaire. Il y a eu des temps forts et des temps faibles, des moments très forts, des moments où on peut être meilleur dans les choses que l'on produit. Le fait d'avoir un écart, on sait que ça peut être des fois préjudiciable dans notre concentration. Je pense que ça a été par séquence. Maintenant, bon, ça fait partie des choses. Il faut qu'on continue à avancer, il faut qu'on continue de progresser. Comme l'a très bien dit Alex, on a eu une semaine très très mouvementée avec des maladies, des bobos et tout ça. Donc ça a été compliqué de s'entraîner. Et c'est la raison pour laquelle on redoutait ce premier match aussi. D'autant plus face à une équipe de Nantes qui était en difficulté, sans une joueuse. Donc derrière, dans les têtes, il y avait tout pour que derrière, on ne soit pas vraiment focus sur les choses à faire. Et malgré tout, c'est ce qu'on a réussi à faire, notamment sur la première mi-temps où on était plutôt bien, mis à part les deux premières minutes. Après derrière, on a été plutôt cohérent et plutôt constant dans ce qu'on a produit. Après, sur la deuxième mi-temps, comme vous avez pu voir, il y a des hauts et des bas. On entame très mal le troisième. Derrière, on remonte jusqu'à plus 22. Puis derrière, en fait, on coupe. Et c'est ces temps faibles-là sur lesquels il faut qu'on soit vigilants. Parce que, bon, contre l'équipe de Nantes, ça ne va pas porter préjudice. Mais voilà, il faut qu'on soit capable d'avoir des temps faibles qui soient moins faibles que ce qu'on a pu avoir ce soir. C'est parti.